C'est un oreiller rêveur. Quand on arrive, on arrive à la surface des rêves. C'est pour ça qu'on fait des ondes comme à la surface de l'eau. Et si on appuie fort sur l'oreiller, on s'enfonce dans une première couche de rêve. Et chaque rêve est différent. Là, on peut se balader dans la promesse avec le mouvement de la main. Et en fait, à chaque fois qu'on va vouloir changer de rêve, il suffit d'appuyer sur l'oreiller. Et en fait, c'est comme si on s'enfonçait dans une couche plus profonde de rêve. Alors celui-là est un peu spécial. En fait, il y a des mots qui apparaissent sur le lac. Et les mots racontent un rêve. Mais le rêve est raconté dans le désordre. Et puis, les mots disparaissent un peu vite. C'est comme quand on se réveille le matin, si vous voulez. Et qu'on a des bribes de rêve. Et qu'on a du mal à refaire du sens à ce qu'on vient de rêver. On se détend, on doit arrêter de penser, arrêter de stresser. Donc là, en fait, vous pouvez toucher les nuages et vous faites pleuvoir. Alors celui-là, c'est le rêve d'envol. C'est très agréable, les rêves où on s'envole. Donc ce petit bonhomme-là, c'est un bonhomme graine. Il fait partie d'une famille de graines où ils sont tous très très légers. Et dans ce rêve-là, la personne qui interagit avec l'oreiller est le vent. Donc avec le mouvement de sa main, il crée du vent. Ah bon, c'est précis. Et ça, c'est le rêve absurde. En fait, c'est un chat qui est bocal à la fois. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super difficile à vivre pour lui. Parce qu'il essaye d'attraper le poisson qui est dans son bocal, c'est-à-dire dans son ventre, pour le manger. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand ? Voilà, quand il arrive à le manger, il va dans son ventre, donc dans le bocal. Donc il ne peut jamais s'en sortir. C'est un rêve absurde. Le pauvre, il est coincé là-dedans. Et c'était le dernier rêve. Donc là, si j'appuie encore une fois, je reviens à la surface du rêve. En fait, oui, c'est un rêve. Moi, j'ai fait ça pendant mes études. J'ai travaillé avec l'école des mines de Paris, qui a conçu des capteurs. C'est assez gai, chat. Donc pour vous expliquer, quand j'appuie, je passe à un autre rêve. C'est une balade. Donc celui-là, c'est le rêve d'envol. On est le ventre et on aide les graines à s'envoler au travers de l'univers. Et on s'envole avec lui au voyage. Celui-là, en général, il est très relaxant pour les gens. Il n'a pas de faim, donc on peut vraiment voyager autant qu'un peu. Il n'a pas de limites au moins. Il n'a pas de limites au moins.